Les porteurs, comme Agathe, n'étaient pas tout à fait au courant de ce que la différence entre porteur et Drézienne. On va récapituler avec Isabelle Fiocq de Magique Maman qui est le retour de la vengeance. Bonjour Marie. Donc le porteur, qu'est-ce que c'est Isabelle ? Dites-nous. Alors le porteur, oui, vous êtes parfaite. C'est le jouet idéal. Dès que votre enfant tient bien assis, j'y tiens entre 10 et 12 mois. Pour développer son équilibre, mais aussi son autonomie. C'est un des premiers jouets sur lequel il va se déplacer sans vous. Mon bébé. Un petit peu quand même, un petit peu d'autonomie. Même s'il ne marche pas ? Même s'il ne marche pas encore, tant qu'il peut se lever et passer sa jambe par-dessus, vous l'aidez au début, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir monter sur son porteur, développer sa musculature en poussant sur ses jambes. Il est complet le porteur, c'est un des jouets les plus complets. Donc il n'y a pas de notion pour l'instant d'équilibre comme on aurait sur une Drézienne, là c'est stable ? C'est très stable, c'est un des points les plus importants du porteur. Il doit être parfaitement stable pour que l'enfant puisse monter dessus, avec votre aide ou pas, et qu'il prenne confiance en lui. Oui, pour s'autonomiser. Donc là, la sélection qu'on a faite ensemble, on est d'accord, c'est une sélection qu'on retrouve en magasin. Tout à fait. Entre 35 et le plus cher de mémoire, c'est celui de 70 euros. Jusqu'à 70 euros environ. Et on regarde bien quoi, donc vous avez dit la stabilité ? La stabilité ? Les roues, il y a différents types de roues, des roues qui vont à l'extérieur, des roues qui sont... Celle-ci par exemple, c'est le Pookie. Alors moi j'avais des Drézienne Pookie, donc je me dirige spontanément et naturellement vers cette marque. On peut aller dehors avec ? Tout à fait, les roues sont gommées pour, exprès pour, comme on dit. On peut également rouler avec dedans, et puis il est très costaud, il est en métal. On adore également sa selle avec la petite butée pour que l'enfant ne glisse pas à l'avant. Il a également les petites poignées anti-dérapantes. Et il est bas, enfin tous nos porteurs sont assez bas, c'est important aussi de vérifier l'entrejambe ? Tout à fait, pour que justement, dès le plus jeune âge, ils puissent aller dessus. Après il y a des porteurs plus grands, les enfants les plus grands aiment aussi. Même les enfants qui ne sont plus trop en âge d'aller sur les porteurs, ils adorent. Je vois bien à la maison, j'ai des enfants de 8 ans qui font peur du poney. Là ça c'est donc plutôt sport et mixte, donc on peut aller en intérieur, en extérieur. On a aussi beaucoup de parents bobos, je pense à Benjamin Muller qui aime le bois. Comme par hasard. En bois, on en a sélectionné deux, donc... Alors attendez, on va faire un peu de... Donc il y a celui-ci qu'on a trouvé chez... Oxybulle éveille et jeu, le trotibulle, celui-ci on l'aime bien. Alors, une sélection de deux porteurs en bois. Celui-ci, il a des grosses roues en gomme, il va dehors, comme à l'intérieur, comme dedans. Il est sobre. Celui-ci, celui-ci, un renard. Oui, il y a des gens qui ont des renards. Comme par hasard. Voilà, alors celui-ci c'est plus un porteur d'intérieur pour commencer. Il est bien pour les tout-petits parce qu'on voit, voilà, ses roues sont plus en bois. Un peu gommées quand même, mais voilà. On est d'accord que c'est plus de la déco là-dessus ? Tout à fait. Il est décoratif. On roule et après on se le garde, on se le met en déco. Il est un peu plus cher aussi. Il est un peu plus cher dans les 70 euros chez Jeannot. Oui, chez Jeannot. Le renard de chez Jeannot. Pardon. Pardon le bazar. Alors, celui-là on ne l'aime pas, mais les enfants vont l'adorer. Mais si. Non, on l'aime. On l'aime mais quand même. Moi je vois ça, attendez, écoutez, quoi. Voilà. C'est relou. Oui, c'est le jeu d'activité pour nous, pour nos âges. Voilà. Bon, c'est vrai, c'est le préféré des enfants. Après, les parents vont un petit peu moins. Mais on peut toujours enlever les piles, oublier de les mettre aussi. Et surtout, il a cette fonctionnalité. Il est transformable. D'abord, on commence avec trois roues à l'arrière. Oui, vous voyez, hyper simple. Voilà. Et on ne peut en mettre que deux pour faire brésil. Oui, on change. Voilà, on met les deux. Il est accessible celui-là ? Il est accessible, il est dans les 39-40 euros. Bon, j'arrive pas à mettre les... Voilà. Non, mais il est bien. Non, il est robuste également. Exactement. Effectivement, le panneau de jeu peut être un peu en kikidant, mais les enfants aiment beaucoup être dans l'imitation. Bon, un dernier, on termine là-dessus. Little trike. Et on n'a pas le temps. On n'a pas trop le temps. Il y a un rangement en dessous pour emmener le doudou. Et il a des petits trous. Rendez l'antenne, rendez l'antenne.